... Je suis M. Badorek, le directeur régional de la Fondation Conrad Ardenauer. Alors, M., qu'est-ce qui a motivé la Fondation Conrad Ardenauer à tenir une telle rencontre dans laquelle prennent part les différents présidents des cours et conseils constitutionnels de la sous-région de Saint-Frécière ? Notre programme pour la promotion de l'état de droit fait du travail pour promouvoir l'état de droit dans 20 pays de l'Afrique subsaharienne. Notre travail consiste à organiser des colloques, des publications, des séminaires, des conférences. Nous avons choisi le constitutionnalisme comme l'un des sujets les plus importants de notre travail. Cela se montre avec le soutien de cette colloque-là. Nous sommes très, très fiers d'avoir réuni plus de 30 juges constitutionnels de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui et demain à Dakar pour partager vraiment le savoir-faire, les expériences de l'un de chacun pour avoir une meilleure connaissance de droit constitutionnel en Afrique de l'Ouest. Pourquoi le choix porté sur les conseils constitutionnels et non sur d'autres sujets ? Parce que la constitution, c'est vraiment la base de la démocratie de chaque pays. Et souvent, les gens n'apprécient pas le rôle du cours constitutionnel. Souvent, ils sont seulement vus dans le cadre des élections. Mais il y a des expériences en Allemagne, en Europe, mais aussi en Afrique de l'Ouest, par exemple, le Bénin, où vraiment le cours et le conseil constitutionnel travaillent aussi dans le domaine des protections des droits fondamentaux. Et nous sommes là pour partager cette expérience parce que le droit constitutionnel, ce n'est pas un droit statique, c'est une évolution. Son interprétation, c'est en train d'évoluer en permanence. Et nous voudrions partager cette expérience. Très bien, merci beaucoup. Pas des recommandations spécifiques, comme le disait M. Badorek. On a senti une volonté, un souhait des juridictions constitutionnelles de se réunir pour voir quelle place elles ont au sein des états de droit, de l'état de droit de chacun de ces pays, pour voir comment elles peuvent avoir une meilleure place, protéger davantage les droits fondamentaux. Il n'y a pas de recommandation à l'issue de ce colloque. En revanche, évidemment, il y aura beaucoup de leçons retenues qui seront partagées, qui seront appliquées. Et c'est tout l'objectif, en réalité, de cette réunion des cours, de discuter de tous les champs sur lesquels travaillent les cours constitutionnels, le contrôle de constitutionnalité, le contentieux électoral, qui est essentiel, la protection des droits fondamentaux des citoyens, des justiciables. Donc c'est sur tous ces sujets que les cours et conseils vont intervenir et échanger durant ces deux journées dans l'optique d'améliorer la protection des justiciables. Et donc c'est effectivement au cœur de ce que nous faisons à la Fondation Adenauer et de ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui a motivé le choix du thème ? Comme je le disais, ce qui a motivé le choix du thème, c'est ce besoin, de la part des juridictions constitutionnelles et de voir son statut, en tout cas, changer. C'est-à-dire que la justice constitutionnelle a une place importante, fondamentale, dans l'état de droit, mais comme toute justice, comme toute juridiction, il faut qu'elle évolue, puisque la société évolue dans tous les cas. La société, le droit, tout évolue, les droits fondamentaux aussi. Et donc c'est une rencontre qui est bénéfique pour toutes ces juridictions constitutionnelles. Et tout cela se fait évidemment dans l'intérêt et au bénéfice des citoyens, des justiciables de l'ensemble de ces pays. On a invité une dizaine de juridictions constitutionnelles, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et j'en passe, et également des juridictions communautaires, et en l'occurrence la Cour de justice de l'UMA, pour réfléchir sur toutes ces questions et voir comment on peut améliorer l'état de droit, les droits fondamentaux dans l'ensemble de ces pays. Merci beaucoup. Merci.